Salut à tous ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jouer le morceau Take On Me qu'on va retrouver dans The Last Of Us Partie 2 et je vais vous montrer deux manières de jouer ce morceau déjà en rythme comme ceci et puis en arpège comme ça D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la version originale de ce morceau Take On Me joué par le groupe AA allez impérativement voir leur clip sur YouTube il est absolument génial On va commencer par le rythme, ça va être beaucoup plus pratique et d'ailleurs téléchargez bien la partition elle est juste en dessous de cette vidéo Si on regarde bien comment Ellie pose ses mains sur le manche quand elle interprète le morceau on voit qu'elle le joue sans capot Là, je vais vous montrer une version avec capot parce que la version originale, c'est que des accords barrés et j'avais envie que le plus grand nombre de personnes soient en mesure de jouer ce morceau Mais pour ceux que ça intéresse, ne vous inquiétez pas je vais vous montrer aussi plus tard dans la vidéo comment jouer tout ça sans capot On est en capot quatrième case et on va commencer tout de suite par voir les accords ensemble On a un accord de La mineur De ce côté-là, je vais le faire avec un médiator bien sûr, vous pouvez jouer aussi le rythme sans médiator auquel cas, je vous recommande de faire l'impact vers le bas avec index majeur annulaire et l'impact vers le haut avec le pouce On a donc le La mineur Ensuite, on devrait avoir une sorte de Ré avec une basse en Fa dièse mais ça ne va pas trop bien rendre sur la partie du rythme On verra ça tout à l'heure pour les arpèges Par conséquent, le deuxième accord qu'on va prendre ici ça va tout simplement être un accord de Ré majeur Ensuite, un accord de Sol Si potentiellement vous débutez l'apprentissage de la guitare et que le petit doigt n'a pas trop envie de se positionner sur la troisième case de la première corde vous pouvez le retirer, ça passera ou alors tout simplement prendre une autre posture pour le Sol qui serait comme ceci Ensuite, on a un accord de Do Et juste après, on va avoir une sorte d'intermédiaire Vous allez conserver l'index là où il est Vous soulevez majeur annulaire Le majeur se met en deuxième case de la cinquième corde et l'annulaire se met en deuxième case de la quatrième corde En fait, c'est un Do avec une basse en Si De toute façon, on n'y reste pas très longtemps C'est vraiment pour faire la transition Vous allez voir, ça va être le même rythme absolument tout le temps Pas besoin de faire quelque chose de très compliqué On est vraiment sur une balade ici Donc vraiment le même schéma sur tous les accords Ça ira très bien On va faire ceci Ok, je refais Et si potentiellement, les transitions, c'est encore un petit peu difficile pour vous On peut même le simplifier en retirant le dernier O Donc ça nous donnerait simplement ceci On y va tout doucement 3, 4 Je changerai Bas, bas, haut Bas, haut Le sol Bas, bas, haut Bas, haut Le do Bas, bas, haut Et juste ça Et ensuite, le dernier accord, le sol avec la basse en Si Bas, bas, haut Et ensuite, on va revenir sur le la mineur sans parler Et comme je vous disais, si les transitions sont encore un petit peu difficiles, il n'y a aucun problème Vous pouvez très bien retirer le dernier O Ça donnerait ceci Bas, bas, haut, haut, bas Bas, bas, haut, haut, bas Bas, bas, haut, haut, bas Bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas Cette séquence, vous allez la répéter deux fois d'affilée Et vous allez la faire une troisième fois Sauf que la troisième fois, vous n'allez pas faire le do plus le do bas Si Vous n'allez que rester sur le do Et vous allez refaire le même rythme que vous aviez fait sur les autres accords Ensuite, on enchaîne directement sur le refrain Vous allez voir, il n'y a pas vraiment de parties très différentes C'est ça qui est cool, ça sonne vraiment bien tout de suite On est directement en sol pour le refrain Même rythmique, ça ira très bien Ensuite, on a un accord de ré Un accord de mi mineur Et ensuite, on va plaquer un do Comme ceci Et on va plaquer un ré On se refait le refrain C'est parti Trois, quatre Le refrain n'est pas terminé Il nous reste encore une fois Sol, Ré, Mi mineur Et ensuite, on va faire la rythmique sur le do Et enfin, pour terminer la dernière ligne On va avoir Sol, Ré, Mi mineur Et on va simplement plaquer le do Pour conclure ce refrain On y va à la suite du refrain Ensuite, on a la même chose que tout à l'heure Avec Sol, Ré, Mi mineur et Do Avec le rythme pour chacun des accords Sauf que cette fois-ci, on va répéter ça deux fois Et la toute fin, ça va simplement être Sol Ré Et on termine comme ça sur le mi mineur Vous avez tout le récap de tout ça dans la partition Téléchargez-la bien C'est parti pour l'arpège Vous allez voir, ça va être très sympa aussi On démarre avec l'accord de La mineur Et on va toujours avoir cette même technique Où le pouce va jouer les notes sur la sixième La cinquième et la quatrième corde L'index et les notes sur la troisième Le majeur, la deuxième Et l'annulaire, la première corde On va avoir un arpège assez similaire Pour chacun des accords Sur le La mineur Vous allez jouer en même temps La cinquième corde avec le pouce Et la deuxième corde avec le majeur Comme ceci Jouez-les bien en même temps Entraînez-vous si c'est nouveau pour vous Ensuite, le pouce va jouer la quatrième corde Le majeur va rejouer la deuxième Le pouce, la cinquième Et le pouce, la quatrième Ensuite, la corde Ré C'est là qu'on va rajouter la basse Pour avoir un peu plus de punch sur cet arpège On va mettre la basse en Fa dièse Donc vous allez placer l'index en deuxième case De la sixième corde Et récupérer la corde Ré comme d'habitude Mais par conséquent avec majeur, annulaire Et petit doigt comme ceci Ensuite, l'arpège va être assez similaire Que pour le La mineur On va jouer en même temps La sixième corde Et la troisième corde Ensuite, la quatrième corde La deuxième corde La sixième Et encore la quatrième On passe en Sol Et là, ce qui va être très confortable C'est que vous n'avez même pas besoin De mettre tout l'accord Vous pouvez vous contenter De placer l'annulaire en troisième case De la sixième corde Et ça fera parfaitement le boulot On joue en même temps La sixième et la deuxième La quatrième La deuxième Sixième Quatrième Et enfin, on va reprendre la position complète du do Même si on ne va pas utiliser notre index En réalité, à ce moment-là Vous allez simplement jouer toute seule La cinquième corde Ensuite, la quatrième Vous soulevez majeur annulaire Vous les replacez comme tout à l'heure Pour l'accord qu'on a vu Le do bass en si Et vous rejouez la cinquième Et la quatrième En fait, on laisse l'index là où il est Comme ça, quand on va revenir en la mineur Ce sera beaucoup plus simple Je vous fais un petit playback lent Pour bien poser les bases de cette première partie Et ensuite, de toute façon Je vous ferai un gros playback pour tout Trois Trois Quatre Ensuite, on répète tout à l'identique une deuxième fois Et on va tout recommencer quasiment pareil C'est-à-dire que le la mineur Le ré bas fa dièse et le sol C'est pareil Ce sera juste le do Qu'on va prendre avec un arpège également On va jouer la cinquième et la troisième corde en même temps La quatrième La deuxième corde La cinquième Et la quatrième Ça donne ceci Et là, si vous suivez bien avec la partition Vous pouvez voir qu'on en est au refrain Le refrain, ça va être quasiment pareil On va commencer par un sol Cette fois-ci, on va jouer la corde de basse toute seule Donc pas deux cordes en même temps Donc on joue que la sixième corde Ensuite, la quatrième corde La deuxième La sixième Et la quatrième Donc c'est légèrement différent Je refais On a bien ici Tam, 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 tam C'est vraiment très important de chantonner Allez-y Ça vous permet de bien intégrer le rythme du morceau Ensuite, on va aller sur la corde Ré majeur Pas la peine de placer la basse en fa dièse Là, c'est pas nécessaire On reste sur le Ré On va jouer en même temps la quatrième corde Et la troisième corde Je rejoue la quatrième La deuxième La quatrième Et encore la quatrième Je vous refais ça avec le sol juste avant Ça donne ceci Ensuite, on a la corde mi mineure Vous allez jouer en même temps La sixième corde Et la troisième Puis la quatrième La deuxième La sixième Et la quatrième Ça fait ça Et après, on va plaquer un Do Et un Ré Tout simplement On répète tout ça une deuxième fois Et la troisième fois Pareil, on va avoir une modification Uniquement sur la fin sur le Do Ça va donner ceci Le Sol Ré Mi mineur Et ensuite, c'est l'arpège Qu'on avait déjà eu sur le Do avant Et pour terminer le refrain On a encore l'arpège sur le Sol Le Ré Le Mi mineur Et on termine tout simplement En plaquant un accord de Do On a encore un couplet C'est exactement le même couplet que tout à l'heure Et on termine par un refrain Ça va être très similaire Ça va être un petit peu comme tout à l'heure Par rapport au rythme Ensuite, on a encore l'arpège Sol, Ré, Mi mineur Et aussi sur le Do Comme on a vu avant Sauf que cette fois-ci Cette séquence, on va la faire deux fois Et non pas une fois Comme tout à l'heure Et le final, pour terminer Ça va être très similaire On a l'arpège sur le Sol Ré Et là, on va simplement plaquer L'accord de Mi mineur Comme ceci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, je vous avais dit qu'on regardera aussi Les accords sans le capot Les voici Si vous voulez jouer ce morceau sans le capot Ça sonnera exactement pareil Ou quasiment pareil Mais par contre, c'est quasiment que des accords barrés À la place du La mineur capot 4 On aurait un Do dièse mineur Ensuite, à la place du Ré, on aurait un Fa dièse À la place du Sol, on aurait un Si À la place du Do, on aurait un Mi majeur alors qu'on aurait envie certes de prendre en bout de manche ici Sauf que dans le morceau, on voit bien qu'elle ne le prend pas à cet endroit-là Elle place le petit doigt sur la cinquième corde à la septième case L'annulaire sixième case, quatrième corde L'index quatrième case de la troisième Et le majeur sur la cinquième case, deuxième corde Et on joue comme ceci Et là, vous pouvez très bien jouer toutes les cordes, il n'y a pas de souci Donc c'est une autre manière de faire l'accord de Mi majeur Et d'ailleurs, quand on a, lors de l'arpège, la petite transition avec le capot du Do vers le Do basse Si Et bien là, c'est le même concept On aurait la cinquième corde, la quatrième On retire les doigts Et là, on place comme ceci les notes Pour avoir exactement les mêmes sons que tout à l'heure Et sur le refrain, même principe Le Sol devient un Si Le Ré devient un Fa dièse Le Mi mineur devient un Sol dièse mineur Et après, même principe Le Do, c'est toujours ce Mi Et le Ré, même principe, ça va être un Fa dièse On décale tout de deux cases Attention de ne pas jouer la première corde Et là, vous avez votre accord de Fa dièse Qui est équivalent au Ré avec le capot 4 Prenez bien votre temps pour tout mettre en place C'est vraiment un morceau magnifique Si vous n'aviez pas vu mon tuto sur la mélodie de The Last of Us Mais la première édition, c'est par ici Elle est absolument géniale si vous ne la connaissez pas Mais je suis sûr que vous la connaissez C'est par ici pour faire le tuto ensemble Allez, c'est parti ! Salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada